Goulmit, au cœur des montagnes du nord du Pakistan. Pendant des années, la culture de la pomme de terre était le seul gagne-pain de ce village reculé. Mais en 2010, il a été coupé du monde par un glissement de terrain qui a donné naissance au lac d'Atabad. N'ayant pas les moyens d'exporter leurs produits par bateau, les habitants ont dû s'adapter. La solution ? Internet et le télétravail, avec la création d'un centre de formation par une ONG locale, financée par des fonds européens. Nous donnions des cours de mobilisation de ressources en ligne pendant un mois, de e-marketing pendant deux mois, de design graphique pendant trois mois et une formation logicielle de comptabilité en ligne pendant un mois. 700 apprentis ont ainsi été formés. Grâce à ce projet, Goulmit a été connecté à Internet pour la toute première fois. C'était, en 2012, une révolution pour les villageois. A l'époque, on ne savait rien de l'actualité. On ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur de notre pays, ni dehors. Alors le fait d'être connecté au monde entier, ça a été un moment glorieux. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on veut Internet à nouveau. Car la lune de miel n'a pas duré. Au bout de deux ans, le financement s'est tari et l'abonnement, trop cher, a été interrompu. Karim Aslam est désormais le seul à avoir Internet dans l'ensemble du village et ça lui coûte presque la moitié de son salaire. Transcripteur, il reçoit des enregistrements audio de médecins américains, la plupart du Tennessee, et leur renvoie le texte écrit. S'il n'y avait pas de problème pour avoir Internet, j'aurais formé plein d'autres gars et on aurait pu travailler davantage pour les Etats-Unis ou d'autres pays. Mais la situation est en train de changer. L'automne dernier, la Chine a fini la construction d'une route contournant le lac d'Atabad, rendant à nouveau possible l'exportation des pommes de terre et autres produits locaux. Et les habitants espèrent retrouver Internet un jour avec l'arrivée du filaire. Certains pensent même déjà à vendre leur récolte en ligne.